Bonjour à tous et bienvenue sur les planches de Sophie. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'huile essentielle de menthe poivrée menta piperita, voilà son nom latin. Alors bon voilà, c'est la menthe poivrée donc elle sent l'after-rate, elle nous met de suite en confiance, on adore ça, ce côté un petit peu sucré et pourtant vous allez voir qu'elle a sa place dans le top des huiles essentielles que je qualifierais d'urgence, mais qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec elle. Alors tout d'abord notre petite histoire, comme j'aime bien le faire. La menthe elle est connue depuis l'antiquité, les égyptiens, les gréco-romains, ils la connaissaient, ils connaissaient la menthe, pas forcément la menthe poivrée parce qu'il y a énormément de variétés, mais ils connaissaient la menthe, ils l'utilisaient, donc ils utilisaient déjà différentes espèces de menthe et c'est que vers 1700 qu'on découvre la menthe poivrée en Angleterre. Alors elle est très vite considérée comme une plante digestive et en France, du coup, on l'appelait menthe anglaise puisqu'elle venait d'Angleterre. La culture s'est, on va dire, s'est répandue, s'est développée dans le monde entier et petit à petit, l'huile essentielle de menthe poivrée est arrivée. Elle est fabriquée donc à partir de ses feuilles distillées dans de la vapeur d'eau. En France, on cultive la menthe poivrée principalement pour faire de l'huile essentielle, mais aussi pour tout ce qui est arômes, donc pour parfumer tout ce qui est chewing-gum, dentifrice, etc. Les quatre principaux producteurs d'huile essentielle de menthe poivrée, ils sont en Inde, en Italie, en Argentine et en Australie parce qu'en fait, la menthe poivrée, enfin en tout cas, la menthe est une plante qui adore le soleil, donc on les retrouve vraiment dans des endroits où on a énormément de soleil. On la récolte généralement quand elle est à peu près à 10% de sa floraison, mais sa composition, en fait, varie énormément en fonction du climat et en fonction de la date de la récolte. Donc, c'est vrai que vous allez trouver sûrement des pourcentages différents selon le climat et la date de la récolte. Cette huile essentielle, elle est principalement composée de menthol, évidemment, mais aussi de cétones qui sont neurotoxiques et abortives. Alors, c'est là que les ennuis commencent. Les cétones neurotoxiques, en cas de surdosage, elles peuvent provoquer des vomissements, des malaises, des convulsions, des spasmes et même bien pire. Et le fait que les cétones soient abortives, et non pas abortives, le bon mot c'est abortives, vous comprenez pourquoi l'huile essentielle de menthe poivrée est interdite aux femmes enceintes, quel que soit le mois où elles en sont interdites. Par contre, ne fuyez pas, parce que là je fais un tableau assez noir. Si vous savez doser la menthe poivrée, elle est précieuse. Elle est vraiment, comme on le dit, en cas d'urgence, on peut s'en servir. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir, mais il faut vraiment faire attention au dosage. Avant de passer à ces propriétés, on va être très clair sur le fait qu'on interdit aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux enfants de moins de 8 ans, aux personnes épileptiques. Et on n'en met pas non plus dans le bain, même diluée, parce que même si elle est très bien supportée par la peau, les muqueuses, elles, elles ne vont pas du tout aimer. Ça va brûler, c'est vraiment pas la bonne idée du tout, vous abandonnez cette idée. Donc même si vous êtes en bonne santé, c'est une huile essentielle à utiliser avec parcimonie, en cas d'urgence, en très petite quantité, c'est-à-dire pas plus d'une ou deux gouttes par jour, et pendant pas plus de 3-4 jours. Et si c'est en voie cutanée, que sur une petite surface, pas de massage sur tout le corps. Voilà, ça c'est vraiment les précautions à prendre avec l'huile essentielle de menthe poivrée. Vous pouvez l'utiliser par toutes les voies. En olfaction, c'est chouette. Vraiment, vous prenez le flacon, vous sentez cette belle odeur, vous risquez rien, c'est vraiment bien, on verra pourquoi ça sert tout à l'heure. En diffusion, quand vous le mettez dans des appareils qui diffusent, c'est pas idéal, puisque ça va diffuser les cétones, donc ça, c'est pas idéal. En voie orale, oui, alors là, c'est une goutte sur de la mie de pain, dans du miel ou directement sur la langue, et elle est très très réputée pour ça. Et en voie cutanée, oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, sur une petite zone. Alors maintenant, on va voir de plus près quelles sont ses propriétés. La menthe poivrée, elle est réputée pour ses vertus digestives, on en a parlé tout à l'heure, ils avaient déjà trouvé ses vertus digestives dès l'Antiquité. En cas de ballonnement, de nausées, de problèmes de digestion, c'est dans ces cas-là que vous pouvez l'utiliser en voie orale. Et vous ne risquez absolument rien si vous respectez maximum de gouttes par jour pendant pas plus de trois jours. En fait, dès que vous avez une petite gêne, un petit ballonnement, vous prenez une goutte, normalement sur un jour, c'est le côté urgence, donc en un jour ou en une prise, ça passe. En olfaction, avec son odeur rafraîchissante, elle sera parfaite en cas de coup de mou, de malaise, pour combattre le mal des transports. Donc voilà, vous lavez avec vous, vous conduisez, vous vous sentez un petit peu fatigué, elle redonne un petit peu du peps. Et en voie cutanée, elle est réputée pour son côté rafraîchissant en massage des tempes en cas de migraine ou de vertige. Là, vous mettez une goutte sur le droit, pour les deux tempes, ça suffit, et vous massez vos tempes. Par contre, moi, personnellement, pour m'en être servie en cas de migraine, je peux vous dire que la première sensation, pourtant elle est réputée pour être vraiment rafraîchissante, moi, je ne suis pas la seule personne, ça me fait vraiment comme une brûlure. Je pense que c'est le froid qui est tellement froid que ça brûle. Donc la sensation de fraîcheur, elle arrive, mais quelques minutes après. Donc sur le moment, vraiment il n'en faut qu'un tout petit peu sur les tempes. Et là, ça va avoir ce côté rafraîchissant, mais quelques minutes après. Donc on comprend pourquoi on ne se sert pas de cette huile dans le bain, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça brûle, vous risquez de faire des bons. Et en massage, donc sur petites zones, comme les tempes, mais comme elle est antalgique, son effet, son effet froid, va endormir la douleur. Donc elle est top aussi, si vous cognez le coude, si vous cognez le doigt du pied, un petit truc comme ça. Vous mettez cette huile essentielle qui peut casser une goutte, ça peut être pure, parce qu'elle est très bien tolérée par la peau. Voilà, donc pour les petits bobos d'urgence, ces petites choses comme ça. On la préconise aussi en cas d'arthrose, d'entorse, mélangée à d'autres huiles essentielles, elle fera aussi son job maintenant. Voilà, quand c'est des zones un petit peu plus larges, elle l'est à connaître, mais c'est peut-être pas là qu'on va s'en servir le mieux. En voie cutanée, elle est aussi réputée pour lutter contre l'hypotension. Et là, c'est son côté booster, et pour les problèmes cardiaques, puisqu'elle est cardiotonique. Donc dans les planches de Sophie, vous la retrouvez pour le cœur, un massage sur le cœur, l'hypotension, mais voilà, là on la mélange avec d'autres. Donc les migraines, les vertiges, là, c'est la petite goutte sur les tempes, et tout ce qui est problème musculaire, et évidemment tout ce qui est digestif. Donc vous voyez qu'en cas de problème digestif, soudain, en cas de migraine, de coup de fatigue, de choc, elle est tout de même très pratique, donc ne la jugez pas trop sévèrement, vu ce que je vous ai dit au tout début. Voilà, elle n'est pas à proscrire, elle est vraiment intéressante, mais il ne faut vraiment pas la surdoser, mais vraiment pas, parce que vous pouvez avoir des problèmes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de m'avoir écoutée, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, pour faire voyager les planches de Sophie, et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. Ciao ! Sous-titrage ST' 501